Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 15e vidéo dédiée à LX et LXD. On va s'intéresser aujourd'hui dans l'idée de continuer par rapport à ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente où on avait commencé à découvrir les profiles, donc ces outils qui permettent de faire des sortes de modèles qui vont s'appliquer au conteneur. Là on va continuer, on va commencer à utiliser Cloudinit. On y reviendra parce qu'on fera une vidéo dédiée à comment coupler ça à Ansible, assez simplement, comment rajouter sa clé SSH, etc. Voilà, donc on va essayer de faire vite. Le but de cette vidéo c'est de compléter la vidéo 14, n'hésitez pas à aller la voir, où on était passé par une étape, on avait fait un LXC init un conteneur et ensuite on l'avait starté. Là on va voir qu'on peut fonctionner un petit peu différemment grâce vraiment au profile, puisque lors de la vidéo précédente, en fait on s'était intéressé un petit peu au profile, mais on s'était surtout intéressé à LXC config, donc comment on faisait un LXC config edit d'un conteneur. Donc là l'idée c'est de ne pas passer par la configuration, mais plutôt de passer par ces fameux profiles qu'on va découvrir ensemble. Donc voilà, l'idée du profile c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pas un conteneur, mais on va voir qu'on va pouvoir lancer plusieurs conteneurs, du coup avec le même profil, et on va avoir du coup des conteneurs très standardisés, avec toujours la même installation. Alors on va commencer par aller chercher une image Ubuntu 18.04, donc une des particularités d'utiliser les profils, si on veut faire du Cloudinit, il faut que Cloudinit soit installé dans les images, et qu'il y ait aussi Python dessus. Si vous ne l'avez pas, ça peut poser des problèmes. Donc nous on va commencer, donc j'ai à droite ma machine, je colle, je génère donc une image que je vais nommer localement, donc je récupère une image qui s'appelle Ubuntu 18.04 ici, sur le dépôt officiel, que je localise, que je réinscris, hop, décidément, hop, voilà, que je renomme en local, et je la renomme en Ubuntu 18.04. On va y arriver, je suis un peu laborieux. Donc si je fais un elixir image list, hop, elixir image list, voilà, on va y arriver, j'ai donc ici une Ubuntu 18.04. Donc très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va recopier tout simplement un profil, le profil par défaut, et on va aller ensuite l'éditer. Donc on fait, ça on l'a déjà fait lors de la vidéo précédente, on fait elixir profile copy default, et on va créer un profil qui se nomme my profile, voilà, très simplement, maintenant on va aller l'éditer, donc elixir profile, donc de la même manière qu'on avait édité la config d'un container, là on édite un profil. Donc si je fais un profile list, j'ai bien deux profiles désormais, le celui qui s'applique par défaut, qui est utilisé sur chacun des containers, et le profile supplémentaire. Donc lui on va l'éditer, donc il édite my profile, et là on peut aller tout simplement le compléter. Donc là on peut le compléter à la main ici, assez facilement, l'idée étant plutôt d'utiliser là, alors on va regarder ça ensemble, donc là on peut aller le compléter en faisant un copier-coller de cette partie-ci dans la partie config, et en l'imbriquant dans user data, je crois qu'on l'avait vu lors de la vidéo précédente, la meilleure méthode étant non pas d'aller éditer directement comme on vient de le faire avec elixir profile edit, la bonne méthode c'est plutôt de se dire on va éditer un fichier, donc là je vais faire rm étoile, on va faire de la place, ok, bon on est pas mal là, toc voilà, donc je vais faire vim config.yml, donc on est en format IAML, on copie tous ces éléments là, donc oui, rapidement, qu'est-ce qu'on va faire dans notre exemple, on va dire qu'on utilise cloud init, on va dire ensuite qu'on définit un nom de hostname qui se nomme xavkey, qu'on va ceter un user, qui va être xavier tout simplement, on va ensuite installer des packages, on installe qu'un seul, nginx, et ensuite on va éditer un fichier, ou écrire un fichier, donc en l'occurrence, ce sera le fichier etc host, pour l'exemple, j'ai pris ça comme exemple, ce qui nous permet en gros, voilà, si on n'a pas de DNS, de pouvoir ceter le etc host, de comment, de notre, alors il manque un élément ici, voilà, je rajoute pass, slash etc host, ce qui nous permet donc de ceter, les IP sur lesquelles on va avoir des correspondances au niveau DNS, voilà, donc là je ne l'ai pas mis ici, c'est étonnant, il y a un petit manque, il va falloir que je le complète, non, je ne l'avais pas mis, il faut rajouter le pass, il faut que je le rajoute, donc là ensuite on va l'ajouter, on va ajouter ça dans notre profil, donc on va faire un LXC, profile, set, donc celui qu'on édite, my profile, ce qu'on veut éditer, c'est une partie particulière du profil, c'est user.user.data, et on va injecter, donc pour cela on fait un dash, et on injecte le config.yml, donc tout cela on l'a mis dans notre profil, maintenant si on va regarder notre profil, si on fait LXC profile edit my profile, et si on regarde, qu'est-ce qui se passe, la partie user.data a bien été complétée, avec l'indentation qui va bien, et en ajoutant tous les éléments qu'on avait, donc on va renommer, quand on va lancer un conteneur avec ce profil, le conteneur sera renommé xavkey, dans une phase d'initialisation, et ensuite il aura un user xavkey qui va être ajouté, un package engine qui va être aussi ajouté, et un fichier qui va être édité, donc on va lancer maintenant LXC launch, on a dit qu'on utilisait une ubuntu 2.1804, je crois que c'est comme cela que je l'ai nommé, on lance un conteneur qui s'appelle le mycontainer, et on met un tiret petit b pour indiquer le profil qu'on utilise, donc myprofile, et on va le lancer comme ceci, donc le conteneur est en cours de création, ça demande parfois quelques secondes, et ce qui va se passer c'est que dans un premier temps, donc on va avoir la main sur le conteneur, mais ça ne veut pas dire que cloud init a fini ses opérations, donc on va peut-être le voir si je vais assez vite, donc si je fais LXC exact mycontainer bash, donc me voici à l'intérieur, vous voyez qu'il a déjà été renommé xavkey, que si je regarde service NGINX status, pour l'instant je n'ai pas encore NGINX, donc là c'est plutôt pas mal, ça veut dire que cloud init est en train de faire le travail, si je fais un less de slash etc pass wd, j'ai bien ici un user xavier qui a été ajouté, vous voyez, c'est une chose qui avait été demandée, si je regarde NGINX, il n'est toujours pas installé, mais bon je pense que vu la rapidité de mon réseau, si ça se trouve, on ne va pas l'avoir tout de suite, et si je regarde le etc host, vous voyez qu'il a bien été édité tel que je le souhaitais, c'est à dire que j'avais rajouté notamment cette IP ici, avec le DNS qui correspond, donc là NGINX en fait est en train d'être installé, alors ça va demander, bon comme je n'ai pas un gros débit, ça ne va pas aller très vite, en attendant si on veut vérifier le travail de cloud init, on peut se rendre ici dans cloud init.log, et on retrouve en fait, alors si on va à la fin, on retrouve ici, normalement quand il a fini, il nous indique ici success normalement, et il nous indique que cloud init a fait ce qu'il avait à faire, vous voyez qu'ici que NGINX est en cours d'installation, donc on est en train d'attendre des choses, donc ça passe par dpkg, on attend, et on a peut-être, voilà, là on a fini, vous voyez que NGINX, donc sans que je ne fasse quoi que ce soit, a été installé, et derrière ici, vous voyez que ici cloud init nous répond, en nous indiquant success running module, donc il vient de finir l'installation du module. derrière je crois qu'on peut consulter, je ne sais pas si je vais le retrouver comme ça, varlib, cloud init, non, data, non, seed, et là si on va dans user data, qu'est-ce qu'on retrouve ? on retrouve notre configuration de cloud init qui a été réalisée, en fait cloud init, c'est, voilà, stock récupère des éléments qui sont copiés par un excès dans son répertoire, il check s'il a quelque chose, s'il a quelque chose, il le joue, et c'est ce qui vient de se produire, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, est-ce qu'il y avait d'autres choses à montrer, non, c'est tout, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc on vient d'installer Rangings, alors oui, si on peut faire un dernier test, donc là, nous on va créer un deuxième conteneur, mycontainer, hop, mycontainer2, avec le même profil, tout simplement, toc, donc on lance la création du conteneur, donc si je fais ensuite, lxclist, on va attendre deux secondes, là il est en train de créer le conteneur, il va procéder exactement de la même manière que pour mycontainer tout court, donc là vous voyez qu'il vient de créer le conteneur2, et si je me connecte à ce conteneur2, il va l'avoir, il l'a déjà nommé exavki, donc ça il a fait une première partie du travail, si je fais un less2etc-passwd, hop, donc là il a créé le user Xavier, si je fais un less2etc-host, là aussi, donc il a bien mis à jour avec le DNS que j'ai rajouté, donc il vient de modifier le fichier, si c'est un service-engine-status, donc là il est en train de l'installer, comme tout à l'heure, si je fais un var-log cloudinit.log, que je vais à la fin, tant que je ne suis pas à succès, donc vous voyez que là on est sur la tâche, on est un peu comme tout à l'heure je pense, quoique non, il n'a même pas encore lancé le engine, j'ai l'impression qu'il fait un update auparavant, il fait un apt-get-option-force-update, oui voilà, c'est ça, il fait un update auparavant, et après il fait l'installation, voilà, là il est en train de faire l'installation du engine, après le update qui va bien, donc là on peut se faire un tag-f dessus, ben là il vient de finir l'installation, donc voilà, donc là si je refais un service engine statu, j'ai bien un engine qui tourne, donc si je fais un curl 127.0.0.1, j'ai bien mon engine qui répond, et voilà, donc là je viens de faire deux conteneurs exactement formatés de la même manière, avec le même hostname, le même host, le même user qui a été rajouté, et l'installation de engine, donc vous voyez que c'est très très pratique, c'est de l'orchestration, c'est Cloudinit, c'est des choses qui sont déjà reprises dans pas mal d'outils de Cloud, et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, on verra donc comment aller un petit peu plus loin avec Cloudinit pour faire quelque chose d'utile, par exemple avec Antibull, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.